C'est pour vous encourager d'être comme on dit. On peut être danseur, on peut être chanteur et puis être noble. C'est ça. De toute façon, on t'a donné aujourd'hui, c'est pour que plus tard, tu puisses donner aussi. Si tu ne réussis pas, tu ne pourras jamais le définir. C'est vraiment gentil. En tout cas, pour moi, je pense que c'est... Pour moi, je crois que le tournoi m'était déjà fait pour leur avoir donné un peu de... Quand j'en parlais à Naza, j'ai dit que vraiment, je suis vraiment touché. Touché dans le sens où je sens que la maman apprend beaucoup de choses. Franchement, beaucoup de choses... Moi, je ne vois pas qu'elle me reste indifférente. Franchement, je vois des enfants qui s'intéressent à l'art. On attend de préparer quelque chose de demain. Voilà quelque chose de demain, l'accord d'une voix. Parce qu'ici, je le dis, je fais confiance, je t'allais au village Kim, pour apprendre les voiles et danser. Très heureux. On va passer à la spécialité, c'est ce dont tu as besoin. Tu peux retrouver à l'avoir de l'autre côté. Qui a dit ça ? C'est elle-même qui a dit ça ? Ah bah oui, il y a des photos. C'est bien. Elle me l'a dit, elle me l'a dit, c'est là. C'est pas là, c'est là. C'est ici qu'elle a pris les gens pour le faire. Oui, c'est là, c'est là, c'est là, si tu veux vraiment être, c'est là. Donc, il faut être toujours de nous. Après, j'ai fait un clip ici. Mon premier clip, j'ai fait ici. Ah, pendant que je n'étais pas là. En 2012, j'ai fait mon premier clip ici. OK. Donc, du coup, j'ai dit, tiens, c'est que le village dans la porte est un peu d'eau. Je vais partir là-bas encore pour monter. J'ai dit, OK. Donc, c'est un dernier signal. Donc, je me suis familialisé aux enfants. J'ai commencé à faire. Et puis, j'ai vu un peu la grandeur de la chose. Parce que non, je suis un peu futuriste. J'ai dit, la culture, j'ai beaucoup ici. Les enfants, ils savent très bien danser. On est dans les enfants, en tant qu'humain. En tant qu'humain, en tant qu'écapitulité, il y a la culture. C'est sûr. Et qu'il y a des dents. Oui, qu'il y a des dents, merci. Il y a aussi des dents, pleinement des dents. Quoi, il y a 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 des dents pour que je fasse mon geste. Parce que c'est bénin, j'ai fait mon clip. OK. Voilà, j'ai des machines qui ont fait manger aujourd'hui, qui est la veille. Je vais faire un geste. Je vais faire un peu de geste. Et vous voulez faire le clip ici ? Oui, je vais faire une partie ici. Moi, je peux ajouter le clip ? Yes ! Ça tombe bien. Et j'ai aussi beaucoup de gestes. Et je pense que vous avez constaté que souvent, on a besoin ici. Et le geste. Et tout ce qu'il fait, je vais continuer à me bénir. Mais dorénavant, je ne veux pas que ça s'arrête seulement sur le clip. Mais que vous soyez même éparés. C'est-à-dire, avec vos prières, avec vos savoir-faire. C'est ça. Bénis les enfants, les encourager. Même si c'est vrai qu'une fois chaque trois mois, je fais un ensemble général pour me bénir, vous oublier. Ceux qui ont de mauvais soins et tout de suite. Parce que c'est votre domaine. C'est ça. Et selon vos idées, il y a quelqu'un qui pourra peut-être vous communiquer. Oui, c'est. Pour les personnes, les problèmes personnels aussi. Parce que ça, c'est une des gestes humaines. C'est une des gestes humaines. Chacun n'a pas de présentement. C'est-à-dire. Et nous sommes en train de relancer l'Institut. C'est-à-dire qu'il soit un pionnier national. C'est-à-dire. De la culture et des mouvements corporels. Absolument. Afrique. Et la route pile. C'est-à-dire pour voir le voyage. C'est très important que la réhabilitation, même votre participation, c'est-à-dire pour vous présenter les idées et tout cela. Et puis c'est-à-dire pour voir. C'est-à-dire pour nous. C'est-à-dire pour nous. C'est-à-dire pour nous. C'est-à-dire pour nous. Et puis, si vous avez votre structure, vous avez quelque chose. Par, vous êtes aussi. Moi, je pense qu'on est dans le même chemin. Oui. Je crois que l'UNESCO a vu votre travail aussi, n'est-ce pas? Oui, en tant de soutenir à beaucoup de gens. Mais nous, on n'attend pas forcément de l'aide de l'extérieur. Non, ce n'est même pas pour l'aide de l'extérieur. C'est-à-dire la reconnaissance aussi. Oui, mais nous, c'est Dieu qui est plus en contrôle. On le fait en tant que d'abord chrétien, puis on le jette. On le fait. Maintenant, si les gens veulent nous aider, je pense qu'en tant qu'humain, c'est un geste qu'ils veulent faire. C'est ça, c'est ça. Aider son proche, c'est pas dans ta bouche. C'est dans les gestes. C'est ça. Absolument. En tout cas, pour ce qui me concerne, je pense que vous êtes des frères de notre quotidien. Et qu'on se prenait aujourd'hui pour qu'on continue à se contacter. C'est que nous, on peut apporter. C'est ça. Vous avez déjà une trompe ici. Merci. Qui est en place pour vous. Merci. Si vous avez des clics, si vous avez déjà des photographes, vous avez désormais des personnes à votre disposition. Merci beaucoup. C'est tout ce que vous faites. Applaudissements. Merci. En tout cas, merci. C'est ce qu'il a souligné. Il a même dit, je vais être parrain de deux enfants. J'avais permis de suivre deux enfants tous les mois et de les aider. Si, si, j'ai dit ça à la salle. Si, si, j'ai dit ça à la salle. Deux enfants. Si, si, deux enfants. Tous les filles du monde au même. Vous avez des enfants d'accord ? Ah non. Ah non, j'ai pas encore dit. Ah non, attends, attends. Non, non, non. Il faut dire ça, maman. Comme ça, tous les mois, j'envoie de l'argent. J'envoie des villes. Je vais vous donner ce que j'aurais souhaité. Nous, tout le choix. Parce que moi, je connais pas. Ah ok. Deux enfants. Vous avez besoin de les connaître ou non ? Bien sûr, je vais les connaître. Bien sûr. Il y a deux enfants. Une, elle a cinq ans. Dès qu'elle est née, sa maman est morte. Et la grande soeur de sa maman, de l'un père, on a amené l'enfant. Mais cette femme n'a pas le temps. Vraiment, c'est une femme qui essaie de se maintenir aussi. D'accord. Donc, du coup, celle-ci m'a donné l'enfant. D'accord. Moi, j'ai... Comme elle est très intelligente. D'accord. À quatre ans, je l'ai mise dans une école ici. Elle n'a aussi que deux. D'accord. D'accord. À cinq ans. D'accord. D'accord. Grâce à Dieu, elle serait aussi deux l'année qui arrive. D'accord. Et elle est forte dans le langage. Elle parle parfaitement. D'accord. Oui. Elle parle parfaitement le français. Et n'importe quelle langue, on va lui donner, elle va le faire. Ok. Et quand elle écrit, même sans lire, elle peut recopier tout un livre. C'est comme un dessin pour elle. C'est comme si elle faisait le dessin. En écrivant, en recopiant, tout. D'accord. Donc, j'ai cru qu'elle est bien. Oui. Mais malheureusement, puisque quand elle est née, personne... On ne s'est pas occupé d'elle. Ok. Comme il fallait. Donc, elle a ce qu'on appelle le synisite. La synisite. Oui, d'accord. Qui fait comme si elle est arrivée tout le temps. D'accord. Son nez peut couler tout le temps. Et puis, on fait les médicaments pour que le nez s'arrête de couler. Mais seulement, elle ne doit pas aller parfaitement. Et puis, la nuit, quand elle... Si vous ne dormez pas, vous l'entendez. Pas l'entendement. Elle s'étrange. Quelquefois, tu te dis, peut-être qu'elle va peut respirer la prochaine fois. Elle a un problème de respiration. Ok. Donc, il y a elle. Et puis, il y a un autre jeune gourou. On dit qu'il est gourou. Donc, on ne sait même pas qui est la main, qui est le père. C'est une de mes danseuses à qui on a confié cet enfant. Parce qu'il paraît qu'il est né d'une petite fille de 12 à 13 ans. Ok. Donc, les parents se sont cachés pour donner l'enfant à l'une de mes danseuses. Qui, elle, est maintenant partie en Allemagne. Donc, l'enfant restait seul. Elle l'a emmené à 12 ans. Ok. Lui, il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Ok. Donc, je me dis que les deux là, si on peut s'occuper de... Oui, il n'y a pas de soucis. Non, je ne m'en souviens pas. Beaucoup sont de la rue. D'autres, les parents ne sont rien. D'autres sont au final total. Mais, eux, dans leur cas, elle est très, très fixée. Et je peux les voir aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Quand vous n'avez pas voulu les apprentis, j'essaie. Mais maintenant, va chercher... Oui, je préfère les voir. Et puis, maintenant... En tout cas, merci pour ce que vous faites. Je pense que... J'étais vraiment touché. Ah, merci. C'est comme à l'extérieur, on ne peut pas voir. Oui, on peut pas. On ne peut pas connaître. La réalité d'ici. C'est ça. J'étais vraiment touché. Moi, on me regarde comme la femme médiadaire. Oh, ce qu'on fait là. C'est ça. Nous, vous les religieux, nous autres qui... Dieu a voulu que nous fassions ce qu'on fait. C'est ça. On croit que parce qu'on est riche qu'on fasse. Non, c'est ça. Autrement, si c'est moi tout ça, j'ai pas besoin de... Je dois vivre. Je dois vivre. Simplement, j'ai ce qu'il faut qu'on vive. Mais je ne partage que ce que j'ai. C'est peur. Puisque j'ai pas de subvention. C'est ça. Donc, quand j'ai fait ça, on lui a chanté, ça a chanté et puis dansé. Pourquoi je n'ai pas fait chercher des petits bandits pour faire vivre ? Mais ces petits bandits là, si on ne fait pas attention, ils sont nombreux dans la rue. On risque d'avoir peur de tout le temps, tout le temps. C'est comme des diaristes. Voilà, c'est ça. C'est plus dur, oui. Voilà, là. Lui, c'était ses grands. Ah, bien. Manu, tu m'as dit bonjour. Un autre temps. Voilà. Un bisou. Voilà. Ça va ? Bonne ta tête. C'est intelligent. C'est simple. On te passe. Ah, c'est super. Monsieur le bébé. Voilà. Un bisou. C'est quoi ça ? Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Il n'y a pas le temps qu'il est avec eux. On va essayer de voir. Les gens sont rentrés déjà avant. Je sais, je sais, je sais. Mais les gens sont en NGO. C'est sûr. Ok, il n'y a pas de problème, je n'ai pas rien. Merci. Je les suive, je les suive. Merci beaucoup. Comme ça, chaque fin du mois, je me soutiens. Parce que la vie leur permet d'avoir l'espoir. Merci. C'est important. Il faut aider les gens. Merci. Merci sincèrement. Parce que ça va nous renforcer. Nous, c'est un peu plus grand. Nous, c'est un peu plus grand. C'est ça. C'est ça. C'est une personne qui viendra par aîner. Voilà, c'est ça. Ok. Il faut un peu développer un peu des choses. Ça va nous décharger un peu. Ça va, c'est vraiment. Parce que je vois, je vois... Ma chambre, c'est un mot de chambre. Je voudrais que vous soyez constamment avec vous. Non, si, si. Je voudrais que vous connaissez cette maman. Parce que vous ne la connaissez pas. Oui, mais j'ai déjà... Elle m'a beaucoup influencé quand je suis encore petit. D'accord. Oui, pareil. Elle m'a influencé quand je suis encore petit. Voilà comment moi je suis venu. Si, si. Elle m'a influencé. Elle m'a influencé. Positivement. Je sais qu'elle est grande. Elle est grande. Moi aussi. Du cœur et du langue. Elle n'a rien. Mais du cœur et du langue. J'ai été marqué. Je l'ai vu. Quand je venais, elle était en train de jouer les enfants. On l'a montré. Et puis j'ai joué pour jouer Lido. Ça m'a marqué. Voilà, ça m'a marqué. Il y a des trous mains. Donc, tout ça m'a marqué. Tiens, on coupe les lumières ici. C'est ce que j'ai fait. C'est le balcon. Et puis dans le nom, on chante. On apprend des nouvelles chansons. Ce qui fait que... Parce que moi, quand la lumière s'éteint dans le quartier, tous les enfants crient. Pour ne pas qu'il y ait des pagailles, on se met ensemble et puis on chante. Quand ils apprennent des chansons, ils viennent des comptes. Ça les calme vraiment bien. Et ils les font vivre aussi, vous savez. Ils les font vivre aussi. Parce que vous savez, quand tu viens d'une grande famille, et puis tout d'un coup, tu te retrouves dans la ville. Tu te trouves tout seul. Moi, je me suis refait cette vie de nombreuses familles que je vis. Donc, je suis parmi eux comme un enfant aussi. Donc, ils me procurent de la joie et de l'amour que moi aussi j'ai besoin. Donc, disons que c'est mutuel. Moi, je promets donner 50 000 francs. Tous les faits, moi, avec Saint-Salvary. Ça concerne les enfants. Quand il y aura des fêtes, ça va doubler qu'aux fêtes. Je vais me couper des vêtements. Mais encore, l'école. Ça serait plus intéressant. Quand c'est l'école, je prends tout en charge. Tout les produits. Merci beaucoup. Je vais commencer déjà. Je vais essayer si ça ne me va. Je vais reprendre des cordonais. Oui, c'est surtout mon mail et tout. Ok. Ça va être... Là, je donne ça à mon vu. Ok. Merci beaucoup. C'est important, c'est important de me faire sur le prochain pour le passage. Ah oui. Pas parce qu'on a assez, Non, justement, c'est parce qu'on n'a rien à faire, c'est que tu sors, c'est beaucoup plus entendu par le Père, le Père, le Président, le Père, Dieu, quand tu n'en as pas et que tu te forces à donner quelque chose, ça monte plus que quand tu en as plein, tu veux diminuer, ça c'est pas la même chose. J'en ai, si je donne deux, après ce que ça peut faire, parce que j'en ai mille, ça c'est pas ça, c'est quand on n'en a pas, et justement, c'est pour ça que nous autres, on nous prend pour quelqu'un qui fait du bien. Non, mais je pense que Dieu vous bénira. Chaque enfant qui vient, il vient avec sa nourriture. Oui, franchement, j'ai été trop maqué, c'est ça, j'ai été trop maqué, en principe, l'État doit s'occuper de vous. Oui, mais vous savez, bon, l'État, chez nous, les présidents qui arrivent, même à partir d'Ufoué-Boigny, Ufoué-Boigny m'a supporté beaucoup, c'est pour ça que j'ai pu, je me suis m'inténu pendant plus de 40 ans, mais chaque président, ils battent. Donc, c'est pour ça que chaque enfant, on doit les suivre, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent devenir. Mais chez nous, notre politique de par tête, de voir groupe par groupe par groupe, quand ça vient, c'est très difficile pour les présidents de décider tout seuls, pour dire que l'État va faire ça. Donc, quand ça arrive, c'est eux-mêmes qui sortent de leur poche pour aider, mais sur le plan, ce qu'on appelle subvention et tout ça, ça doit être décidé par tout le monde. Et si tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, c'est difficile. Donc, surtout pour moi, pour ce qui me concerne, jusqu'à là, je ne comprends pas, parce qu'il y a certains qui en ont les mêmes subventions, et moi, je n'aime pas toujours. Mais bon, je me dis que ça va venir. Non, ça va venir. Moi, je crois. C'est là, ça va venir. Chaque chose, on s'entend. Comme nous croyons en Dieu, il faut toujours se dire, peut-être qu'il nous met en épreuve, ce que nous, on peut faire d'abord. Et puis, qu'on nous vient. De temps en temps, je passerai les voir. D'accord. De temps en temps, je passerai, si vous permettez, à la maison Chmouan. C'est bon. Parce que moi, j'ai Divo et puis j'ai Abidjan. Oh, ok. Je vais aller en famille, une journée, une nuit. C'est ça. Je vais les amener à la plage. C'est bien. Et puis, je les ramène. Ok, ça c'est bon. Tout ça, c'est bon. On peut faire plus que ça. Ça, c'est bon. On les amène à Divo. Oui. Il faut faire des shows. Oui, c'est bon. Ça, c'est le groupe d'âme. Oui, mais pour eux, là, c'est bon. Oui, mon famille, comme c'est parrain. Il n'y a pas été en famille. Ah, là, là. Comme parrain, je suis en famille Chmouan, Chmouan, Abidjan, une nuit, deux nuits. Voilà. Je viens de les déposer quand c'est 8h est passé. Ça me fait plaisir. On a passé beaucoup de choses. Ah, oui. Ça me fait plaisir. Il faut nourrir les enfants d'espoir. Oui, absolument. Ils n'ont pas décidé de venir au monde. Voilà. Ils n'ont pas demandé. Oui, franchement, ils n'ont pas demandé. Aujourd'hui, j'ai été beaucoup marqué. J'ai trouvé une petite. Elle est petite quand je l'ai soulevé. Il n'y a pas rien. Oh, mais non, c'est intéressant. On vient de faire ces deux ans. Non, c'est intéressant. Le samedi. Le samedi, ma salle. On vient de fêter ces deux ans. Oui. Ce n'est pas, j'ai envoyé des vifs. J'ai envoyé... Ah bon? Si. J'ai envoyé du riz, des sables de riz, des bidons d'huile. Où ça vient? C'est dans la voiture. Oh, parfait. C'est dans la voiture. Du riz, du riz, du tomate. Ah bon. Et puis, personnellement, je vous remercie de 300.000. Et 50.000. Oh, ça, c'est dans notre... Non, ça, c'est pour les enfants. Ah bon. Ah bon. Moi, je vous donne encore, compris de ça et ça, je vous donne encore 50.000 francs. Alors? Ah bon. Ah, mais c'est beaucoup ou c'est beaucoup à la fois? Oui. On va aller voir les dons tout à l'heure, ça va dans la voiture. Ok. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et que vous accorde encore assez longue vie. Oui. Parce que ces personnes sont rares. Merci. Franchement, elles sont rares. J'étais venu juste pour des coups de danse. Oui. Mais je ne trouvais plus que ça ici. Ah, ça, c'est très... Parce que j'ai trouvé une vie. Merci. Nous, en tant que religieux, nous apportons la vie autour de nous, sommes des éducateurs. C'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas, peut-être, on ne prêche pas, mais vous apportez la même fonction. C'est la même fonction. C'est la même fonction. Parce qu'autour de vous apportez la vie. Et c'est ça. Nous disons aux gens, c'est la vie qui est importante, c'est le diable, tout ça, c'est ce que nous prêchons. C'est ça. Et dans vos activités, c'est la vie que vous communiquez autour de vous. C'est ça. Moi, je t'ai vraiment marqué. Ah, c'est vrai. Non, je ne pouvais pas rester indifférent de voir moi, tout ça. Et puis, je vais vous dire... Je vais demander aux enfants, je vais dire, mais vous, on vous nourrit comment? Non, c'est la maman. Je dis, mais comment pouvez-vous vous nourrir? Comment pouvez-vous vous nourrir, vous, tout ça? Vous avez des grands mongeages quand je vois. Et moi, je te dirai, malheureusement, c'est plus cher. Tu sais, quand je suis revenu, comme je n'ai pas... Bon, je ne travaille plus à l'Institut national des arts, je vis par rapport à mes cours que je donne, par rapport à mes spectacles. Et comme il n'y a plus de spectacles, ici, avec la pluie, regarde, il pleut partout, dans tout ce qu'on met, ça coule, ça coule, donc on ne peut plus faire des spectacles. Donc, je me suis amusé, parce que j'avais mis les fleurs tout autour de l'école, normalement, mais je me suis rendu compte que tous les machins qui sont en face, ceux qui font les maquis, là, ils viennent tous faire pipi et canca et tout, toutes dans les fleurs. Donc, j'ai fait, j'ai tourné ma maison de clôture que j'ai faite, là, dans laquelle certains dormaient avant, parce qu'il y avait beaucoup de... Tournaissants. Ils étaient plus longtemps, et puis, bon, ils étaient plus à vendre, donc j'ai tourné ça pour faire des magasins de vendeur. Donc, les magasins, là, c'est 200 vies. Ok. Ça, c'est tout. On n'a pas fait un miracle quelconque. Ok. Puisque je viens d'arriver, ça fait seulement 4 ans, donc j'ai essayé de mettre ça en place pour être sûr qu'au moins, nous pouvions en voir quelque chose. En ce moment où je suis là, maintenant, ma résidence qui était aux deux plateaux, je suis en train de vendre ça pour qu'on ait de l'argent un peu plus. Pour finir certains travaux qu'on peut faire pour pouvoir faire nos spectacles. Donc, c'est tout ce que... Parce que Dieu dit, aide-toi, et puis il t'aidera. Le ciel t'aidera. Donc, on fait ce qu'on peut. Pour l'instant, on... Parce que, vous voyez, le gouvernement est saturé. C'est clair. Tous les artistes n'ont nulle part où prester actuellement. Vous le savez, ça. C'est clair. Le palais de la culture. Si c'est les artistes, on nous fait des rabais, des prix pour pouvoir faire les spectacles. Mais le rabais, là, ça veut dire 3 millions pour faire un spectacle. On doit payer 3 millions pour une nuit et faire un spectacle. Quel est l'artiste que vous connaissez ici, Abidjan, qui peut faire ça? Personne. Sauf si on a un grand producteur qui est l'argent. Et si moi, j'ai 3 millions pour prester, je préfère qu'on me donne ces 3 millions. Là, si je dois prester quelque part où, je ne sais pas moi, qu'on me donne un don pour faire manger mes enfants pour l'année qui va suivre. Là, si j'ai 3 millions, ça, c'est manger pour un an et demi, quelque chose comme ça. Donc, du coup, on n'a nulle part où jouer. Et comme vous voyez, les enfants, la troupe, elle est forte, elle est bien formée. Ils sont prêts à tout le monde. Vous pouvez voir quelqu'un prendre ça? Les dons, là. Les enfants, elles sont dans la salle. Il faut aller, tu cherches quelqu'un pour aller les prendre. On les met au bureau aussi ou là-bas? Et si, comme ça, ils vont venir. On les voit. On les voit. On les voit. Un geste. Un geste. Un geste. Merci. 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 Merci bien. Merci bien. Allez, fin. On a déjà dit français. La première fois, il y a des trappos. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Le pasteur, il n'y a pas de professeur. Autant, on a reçu beaucoup ici. On a reçu... Même je suis allé juste à l'église, même dans l'ancien... Je sais que mes enfants n'ont pas eu à l'ailleurs. Il y a l'église à jamais fait. Ils n'ont jamais fait ça. On a juste assis, c'est que nous aiment des chinois. C'est la première fois. Il y en a plein. Il y en a plein. Beaucoup de... Monsieur le prophète, il faut dire tout simplement le prophète. Parce qu'il n'y a pas de monsieur dans le... Ok. Bien. J'ai entendu. J'ai entendu. Qu'il a fait beaucoup, beaucoup de dons. Et vous m'avez imaginé. Je suis au courant. Il y a des bons professeurs, des gens qui m'ont l'envie. Et aujourd'hui, le voilà qu'ils viennent nous apporter aux deux secteurs. Et... Bidon. 25 litres d'huile. 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 Voilà les tomates. Et maintenant... 100 litres d'huile. Camille. 25 litres d'huile. 29 litres d'huile. 28 litres d'huile. 32 litres d'huile. Toute la vie c'est la difficulté, mais il y en a qui sont vraiment dans des vraies difficultés et qui sont nés avec les difficultés. Alors, c'est beaucoup de ces gens qui sont avec moi ici aujourd'hui. Et il a décidé de nous aider en me disant qu'il peut prendre en compte deux enfants. Et les deux enfants, moi je devais choisir lesquels. Alors j'ai choisi une femme, et Manu, la petite Manu qui assiste. Vous connaissez la situation de la petite Manu. C'est vrai, on a l'impression qu'elle a quelqu'un derrière. Vous le savez très bien, ça fait combien d'alliers elle est ici ? Elle a fait 5 ans. Mais revenez là. Vous avez vu que ce n'est jamais gagné, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a vraiment personne pour le faire. Moi seul qui devais le faire. Mais comme vous me voyez, je me suis divisé en mille. Donc je ne peux pas. Ceux qui se sont présentés pour voir et l'aider ne peuvent pas. Et combien n'a pas ? Enfin, pourquoi pas ? Pour ne pas tout dire, il faut conserver sa situation. Donc, s'il peut s'occuper. Même les miettes qu'il va donner, si on peut les mettre ensemble, ensemble, pour pouvoir lui faire une opération pour sa sinésite. Parce que tout le monde sait comment elle dort. L'esprit qui dort avec elle, levez-vous. Celle qui dort avec elle, levez-vous. Comment elle respire la lumière ? Tout le monde a peur. Elle a vraiment de grandes difficultés pour respirer. Et sa peine, toutes les semaines, elle attrape comme une. C'est-à-dire que tout est sensibilisé. Voilà, c'est bon. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi pour elle. Parce qu'avec la vie de quelqu'un, on ne peut pas tout simplement dire « Bon, quelqu'un s'est représenté comme maman. Bon, ça suffit. » On peut donner l'amour, mais on doit encore donner aussi la santé. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et lui, sa situation non plus, n'est pas explicable. Vous le savez aussi. Madame, c'est un adulte. C'est un adulte. Cet enfant-là. Votre copine qui paye. Voilà. Elle est aujourd'hui en Allemagne. Et puis, il est ici. Et c'est la seule personne qui connaît comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je le connais après, mais il est là. Donc, je vous ai dit que ces deux-là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire comme elle a l'habitude de faire. Mais seulement, c'est des personnes qui particulièrement, il faut s'occuper d'eux. Parce qu'on veut qu'ils vivent. Comme nous tous. Nous tous, on a des difficultés, mais au moins, on peut les tourner dans un autre sens. Il y en a qui ont des parents ici, mais les parents n'ont rien. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais eux, ils ont des problèmes. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de parents, mais ils ont des problèmes. Voilà. Donc, c'est les deux qui vont s'occuper. Mais tout en restant avec vous. Il va faire son clip. Il va finir. Il a la place ici. Il vit ici à Abidjan, mais il est aussi à Divo. Et de temps en temps, il continuera à être ici avec vous. Et faire comme il a l'habitude de faire. Vous avez eu pour vous. Vous ne m'avez même pas donné. Voilà. 100 000 francs. Ok. C'est pour manger. Ok. Donc, après le lycée. J'aimerais que vous fassiez la photo avec lui. Et puis ensuite, il va faire la prière. S'il vous plaît. Levez-vous. Voilà. Bien sûr. Que je ne me trouve pas même beau. Comme je disais tout à l'heure dans le bureau à la maman, je suis allé justement au village de Quimor. Pour avoir fait des coups de répétition danser Bwebwe. Et puis du coup, elle m'a dit non. Elle m'a dit non. C'est genre de part. Il faut aller chez ma soeur Rose. C'est donc. T'es là-bas. Je m'étais exactement ici. Et j'ai commencé. J'ai commencé à me familiariser. J'ai été vraiment interpellé par les difficultés. Et puis j'ai été vraiment touché. La première fois où je venais, je l'ai vu dans la salle. Elle était en train de communiquer avec les enfants. Comme une mère. Je l'ai vu en contentant de jouer l'élucteur avec les enfants. Et donc, je me suis posé la question. D'où provenait le moyen ? Parce qu'il y a tellement de monde ici. D'où provenait le moyen ? Et j'ai même demandé à ces invasions. Ils m'ont dit non. C'est normalement elle seule. Ce n'est pas l'Etat. Donc, je me suis dit moi je suis l'Etat. Je suis ivoirien. Et puis d'ailleurs, notre ministère a une branche, une ONG qui s'occupe des enfants en difficulté. Parce que les enfants, c'est quelque chose de costaud et de grand. S'approcher des enfants, investissant des enfants, ça apporte une bonne, une grande bénédiction. C'est pour ça que Jésus-Christ, elle mérite les enfants. Une fois l'élucteur, le jeune et l'enfant, ça apporte une vie. C'est pour toi les filles. Dans une élucteur, les enfants qui devaient se retrouver à la rue, se retrouvent ici dans un centre de rééducation. Dans un centre de rééducation. Et qu'ils auront du même métier qui va coerter au recours. Parce que même ici, j'avais un jeune homme qui appelle lui de l'élucteur, il est parti d'ici. Si, c'est parti d'ici. Qu'est-ce que c'est ? Panem ! Panem ! Oui ! Je l'ai fait de notre élève, il s'est marié ici. Oui. Avec l'une de mes élèves français. Donc, il est en France. Donc, toute la... Ici, c'est quelque chose du recours. Quand je me dis, ben... J'étais au recours, je me dis, a-t-il personnel, il fallait que je fasse un geste. Pas pour me faire ou pas, j'ai l'habitude de le faire. Moi, parce que quand il faut recours, c'est pas dans la couche. Non, c'est pas dans la couche. Je me dis, ben, si j'ai un peu à manger, pourquoi ne pas partager ? Pourquoi ne pas partager ? Donc, je le fais, je ne le fais pas pour frimer. Moi, c'est comme ça. Je suis touché quand je vois des gens en difficulté. Quand je suis touché, ça me touche. Quand je vois des... Parce que je vous dis aussi que je suis un orphelin. Voilà, il y a un orphelin, j'avais aussi pas mal de difficulté. D'abord, j'ai apporté ma mère très tôt. J'ai apporté mon père en 93. Je me suis retourné en France. Où j'ai fait des études, mes compères et mes pères, c'est vraiment, on a perdu mes parents. C'est ça. Donc, avec beaucoup de difficultés, je suis revenu encore du mal. Le Seigneur a commis que je suis au ministère. J'essaie ce qu'on appelle la difficulté. J'essaie. J'essaie ce qu'on appelle la galère. J'essaie ce qu'on appelle la faim. Dieu me permet d'avoir un peu aujourd'hui, donc je t'attache. Franchement, je ne peux pas rester différent. Je suis toujours touché. Je suis toujours touché quand je vois les enfants. Et surtout quand, vraiment, les fois qu'elle fournit pour encadrer ses enfants, les fois qu'elle fournit pour apporter sa voix, elle est porteuse de vie. C'est vrai qu'elle n'est pas une Bible. Est-ce une Bible pour prêcher à l'Eglise ? Pourquoi on ne peut pas faire pour le même travail ? Parce que le travail en tant que religieux, c'est de rééduquer les gens. Il a apporté quelque chose, peu importe. Je pense que, comme j'ai dit dans les bureaux, c'est vrai que l'Etat a vraiment des mouvements. Mais j'ai besoin de cette conscience. J'y ai. Moi, tout ce que j'ai là, je suis désormais, parce que là, je suis pareil, je suis des hommes indéfinis dans cette famille. Je pense qu'en ce moment-là, pour apporter vraiment mon aide, mon aide au goût spirituel, Dieu me permettra d'apporter le matériel qu'il faut. Parce que quand tu partages tous tes délires, c'est le secret. C'est le secret. Et ça m'a le même outil. C'est pour ça que ça m'encourage. Moi, quand j'ai même de l'argent, quand on met les ans et plein, je peux avoir de l'argent pour partie. C'est le même simple. Mais le lendemain, je ne peux tout. Vous croyez que nous, les gens croient que nous, on veut faire, non, on veut faire, non, non, non. Parce qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. C'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment, la maman, elle a vraiment besoin de beaucoup d'encouragement. Enfin, pour moi, je suis demandé d'encouragement parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Et en même temps, je suis en train de vous montrer, on peut partir de zéro, on peut partir de famille. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis orphelin, je suis orphelin de père, je suis orphelin de mère. Je n'ai reçu aucun soutien qui ne vous met pas. C'est juste, voilà, donc c'est une question de prise de conscience. quand on a la conscience, on commence à comprendre que le métier que vous êtes en train de faire vous apporter quelque chose de lui-même, mais c'est fini, tout cela permettra à Dieu de vous venir. C'est ça. Il faut même dire que c'est incroyable parce que tout ce qu'on fait, quand on mène le série, ça paye. C'est ça. Et quand j'avais mis mon école à l'autorerie et je n'ai même pu empêcher de travailler, j'ai opté pour le ministère. Mes parents, la chambre, se sont pleins. Ça veut dire qu'est-ce qu'une église peut-être nourrir avec les pasteurs pour travailler. Moi, aujourd'hui, quand je rentre en France, c'est vrai qu'il veut que je tienne le bois parce que j'ai rentré des salles de 5 000 personnes. En France, c'est même si ils sont embêtés, ils veulent forcément te rencontrer. Voilà. Donc, il faut mettre la foi dans ce que j'ai tenté de faire. Et si vous prenez ça au série, ça va vous payer parce que tout paye. Si vous ne prenez pas ça au série, ça va aussi vous payer. C'est tout ce qu'on sait, c'est l'acteur. On a reconnu ce qu'on a salé. On a reconnu ce qu'on a salé. On a reconnu ce qu'on a salé. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on a fait de la première fois. C'est ce que tu as fait mais la victime de toi, les mains en plus, c'est de sérieux. Et surtout, avec un peu de respect. Mon genot. Pour vous me respecte. J'ai vécu un peu, un ton ici. Donc, j'ai vu un peu la honte avec la fomille et tout ça. Moi, elle a besoin d'être encouragée. Je te permets. Je te dis aussi à tous ceux qui vont suivre parce que moi, j'ai vu les 4 000 vidéos sur Internet. Ceux qui vont suivre cette vidéo, vraiment déplacer vous et venir aider cette maman elle apporte beaucoup de choses autour d'elle ses enfants surtout en cas de loi et même si vous allez chercher d'avoir cette dame pour apporter au moment quelque chose moi je vous fais confiance je pense que vous serez des personnes importantes demain je ne cesserai de venir de temps en temps apporter des conseils si possible j'ajoute aussi ce que vous êtes en train de dire sans vous couper la parole j'ai un petit cesse que si vous avez eu le coeur de passer pour passer à nous alors que vous faites les mêmes choses vous entretenez des enfants en difficulté aussi si nous nous sommes retrouvés tout ce que nous on peut faire c'est de rester à votre disposition quand vous avez n'importe quelle cérémonie culturelle tout ce que vous aurez à faire vous avez votre maison vous avez les guérivoins qui sont à votre disposition à tout moment applaudissez je suis vraiment très heureux d'être que c'est pour nous merci nous nous sommes heureux d'avoir la paix nous merci je pense que ce qu'il va s'aimer c'est ce qu'il va entendre de votre côté merci pour que vraiment elle soit vraiment à l'aise dans la tête pour apporter la vie absolument surtout que je suis à je commence à la gêner c'est ça c'est ça c'est pas petit ah oui c'est pas petit donc donc le monsieur le grand que je suis je pense que c'est 71 ans qui m'a donné beaucoup et je pense que c'est la vie c'est un grand dérangement oui c'est ça moi je pense que c'est un grand cadeau que Dieu a fait parce que j'ai failli mourir et je suis ressuscité aujourd'hui je crois que je sais pourquoi il m'a ramené à cette vie ces enfants là j'ai dit au prophète aussi que c'est vrai que c'est moi qui m'occupe de vous mais c'est moi qui vous occupez de moi parce que c'est vous qui faites que je suis resté debout aujourd'hui à cet âge et puis en même temps garder mon esprit de jeune et de pouvoir jouer avec vous encore danser avec mes petits enfants que vous êtes amen c'est la plus âgée les plus âgées qui sont derrière la vacances je partais simplement en 98 là où j'étais à Joli elle n'était que peut-être 10 ans après 10 ans c'était tout petit ce sont les deux qui sont là ce sont deux qui sont les loyers vous voyez donc ça veut dire ceux-là c'est mes petits 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 enfants et je danse encore avec vous parce qu'elles elles me rachentent elles me donnent la joie de vivre donc disons que l'amour est partagé ici merci donc je vous remercie sincèrement pour le geste que vous venez de faire j'apprécie ça je ne veux pas me répéter trop mais je suis très contente mes enfants et moi nous sommes tous très contents d'avoir un frère de plus dans notre domaine dans notre famille pensez à nous à tout moment que vous voulez faire quelque chose j'ai déjà fait ne prier pas oui on sait maintenant vous investissez voilà on souhaite chercher à le dacat on sait maintenant vous nous donnez aussi aussi on accepte ce que vous donnez c'est le Seigneur on a tout cas à prier pour nous c'est le Seigneur merci 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 ok je vais accorder je regarde nous voulons te rendre toute la gloire ce matin merci notre maman et merci encore pour ces jeunes gens et donner notre Dieu toi qui es porté de vie merci dans le nom de Jésus-Christ des Nathlèbes il y avait un esprit quelconne qui animait une personne dont c'est ça qu'il empêchait l'espoir de montrer pleinement dans sa destinée qui l'empêchait d'aller du nord j'ai détruit cet esprit au nom de Jésus-Christ je communique en ce jour-là la vie la vie et merci de l'énorme maman merci pour l'appel de ce réconce de ce centre et de ce village au nom de Jésus-Christ je le prie Amen Amen